Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Le nombre 42 est l'anti-naturel qui suit 41 et qui précède 43. Mais c'est aussi le numéro du département français de la Loire, le numéro atomique du molybden, la résistance mécanique en GPA du graphène, j'ai aucune idée de ce que je raconte, le nombre d'années de mariage qui donne les noces de nacre, rappelons ces dames que je suis toujours disponible, le numéro de la dernière armure de Tony Stark dans le film Iron Man 3, et enfin la réponse à la grande question sur le sens de la vie dans le guide du voyageur galactique. Ah, et ainsi que le numéro de cet épisode. Le saviez-vous ? Je pense l'avoir déjà dit, mais je crois qu'il y a un problème au niveau des numérotages des épisodes de Le Saviez-vous ? Parce que dans ma playlist qui rassemble tous les épisodes, il n'y a que 40 vidéos à laquelle va s'ajouter celle-ci. Donc, le saviez-vous ? Les noms de Tom et Jerry, les célèbres chats et souris du dessin animé au même nom, proviennent en fait d'une référence aux soldats allemands et britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, lors de leur toute première apparition en 1940, dans le dessin animé « Pousse, get the boots » ou « Faites chauffer la colle » en français, Tom, le chat, ne s'appelait alors pas Tom, mais Jasper. Jerry, quant à lui, se prénommant à leur Jinx. Un nom tellement vendeur qu'il n'était d'ailleurs même pas mentionné dans le court-métrage. Produit par la MGM, les réalisateurs du court-métrage, William Anna et Joseph Barbera, étaient divisés quant au succès du duo qu'ils avaient créé d'un chat et une souris à l'écran. D'un côté, ils avaient pour idée que cela rende le tout dynamique avec le conflit chat-souris, mais de l'autre, le temps passant à la production, ils pensaient que cela n'était pas assez original. Néanmoins, le projet avait été achevé en 1939 et diffusé dans les salles américaines à partir du 10 février 1940. Salles, où il reçut un accueil très positif du public et des propriétaires de cinéma. Un accueil et succès tel que le court-métrage est finalement même fait nommer pour les Oscars en 1940, mais perdra cependant face à The Milky Way un autre cartoon de la MGM. Mais quoi qu'il en soit, grâce à toute cette popularité acquise, le producteur et dirigeant de la MGM décide alors de commander d'autres séries fondées sur le concept d'un chat et d'une souris créé par Anna et Barbera. Ces derniers réalisant alors un nouvel épisode, ce prénement The My Night Snack, ou le pique-nique de minuit. Un nouvel épisode, où notre chat et notre souris ne portent cette fois-ci plus les noms de Jasper et Jinx, mais ceux de Tom et Jerry. Selon la légende, le changement de ces noms proviendrait en fait d'une référence aux soldats anglais surnommés les Thomys sur le champ de bataille. Thomys qui donneront le nom de Tom pour le chat. Le nom de Jerry provenant quant à lui de... un surnom employé par les soldats et civils anglais et américains pour désigner les Allemands. Surnom originalement utilisé lors de la première guerre mondiale. Celui-ci étant en fait à la base une altération du mot German. Jerry, German, Jerry, German, German, Jerry parle. De prénoms bien choisis donc, et faisant écho au contexte de l'époque, où Britannique et Allemand jouait en quelque sorte au jeu du chat et de la souris. Enfin ça après, c'est ce qu'en dit la légende. Et le ministère des armées, d'où provient cette anecdote ? Et oui, car cette anecdote vous était offerte par le ministère des armées. Heureusement qu'on a dit de faire un épisode d'AdFriendly sur Aco. Le saviez-vous ? Le Schanenzen-Zemplin ou Zeppelin sur rail était un véhicule ferroviaire automoteur propulsé pas moins que par une hélice. Conçu en 1929 par l'ingénieur allemand Franz Krückenberg et construit en 1930 où il effectuera ses premiers essais, ce dernier y battu l'année suivant sa conception, en 1931, le record du monde de vitesse sur rail, avec une moyenne de 230,2 km heure. Ce sur la ligne de Berlin-Ambourg, un record qu'il conservera pendant près de 21 ans. Qualifié d'aérotrain par son créateur, son premier propulseur à hélice provenait en fait d'un moteur à 12 cylindres d'une puissance de pas moins de 600 chevaux. Pour donner une comparaison, dans Bénure, ils ont des chars à 4 chevaux. Ayant connu de multiples transformations au fil des années, un dernier prototype fut terminé et mis en service en juillet 1934. Prototype qui effectua alors des voyages de Berlin à Hambourg. Celui-ci n'effectua cependant pas beaucoup de voyages, puisqu'il fut revendu dès le mois de novembre de la même année à la Deutsche Reichbahn, la compagnie nationale des chemins de fer allemands. Cette dernière, qui devait procéder à de nouveaux essais sur le zeppelin sur rail, ne le fit cependant jamais. Et ce dernier fut démonté et placé au centre d'essai ferroviaire de la Reichbahn de Berlin, dans lequel il restera entreposé pendant des années. Le 21 mars 1939, faux de place pour le garage des locomotives et étant déjà fortement dégradé de par la corrosion, le département ferroviaire du ministère du Reichsautransport exigera son ferraillage. Ce qui mettra définitivement fin à tous les projets sur ce train. Mais pourquoi a-t-on mis fin si vite à ce super train qu'on a rangé dans le placard me direz-vous ? Monsieur Lord Draco. Et bien en fait, dû à sa conception, le Shinazen Zemplinth possédait en fait plusieurs défauts. Tout d'abord, celui-ci ne pouvait en fait tracter aucune remorque. Du coup, il était impossible d'augmenter le nombre de passagers. Ensuite, sa vitesse élevée était en fait plus un inconvénient qu'autre chose au moment de sa sortie, car cela rendait son emploi compliqué sur les voies ordinaires alors utilisées par des trains classiques, qui allaient à des vitesses beaucoup moins élevées. Enfin, le recours à un autre moteur électrique était indispensable pour effectuer des manœuvres, car le propulseur du train était incapable d'effectuer une marche arrière. Autrement dit, sans un moteur auxiliaire, celui-ci ne pouvait aller qu'en avant. Un problème qui faisait aussi qu'il fallait en plus de cela une infrastructure totalement dédiée, constituée d'une plaque tournante ou d'une jonction triangulaire. Et encore ça, c'est la version simplifiée, car au tout début, il fallait carrément utiliser des rails démontables. Toutes ces limitations ayant fait que le dit train, faute de rentabilité, ne dépassa jamais le stade de prototype. Et oui, basiquement, le monde n'était pas prêt. Le saviez-vous ? Le 24 décembre est le jour de la fondation du Ku Klux Klan. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, ce dernier ayant été fondé durant la nuit du 24 au 25 décembre 1865 par six jeunes officiers sudistes. Joyeux Noël ! Le saviez-vous ? A Londres, certaines clôtures sont en fait des civières qui avaient servi durant la seconde guerre mondiale. En fait, au début des bombardements que subissait la ville, les autorités avaient prévu que ces derniers allaient faire un immense nombre de victimes et de blessés à évacuer. En conséquence, pas moins de 600 000 civières métalliques avaient ainsi été fabriquées en prévision de ces bombardements qui feront au final plus de 40 000 victimes civiles, mortes et blessées. Dans le même temps, face au manque de ressources dans le pays, la plupart des clôtures avaient été arrachées afin d'y récupérer le métal pour l'effort de guerre. Ainsi, à la fin de la guerre, n'ayant plus de clôtures, ni de quoi en produire dans l'immédiat, celles-ci ont simplement été remplacées par le surplus de civières qui étaient devenues inutiles. Civières qui sont encore visibles de nos jours dans les rues de Londres. Le saviez-vous ? L'Winnie l'ourson est en fait à la base une Winnie l'oursonne. Et oui, le nom de Winnie avait en fait été choisi en 1926 par son auteur, Alan Alexander Miles, ce en référence à une ours qui vivait aux eaux de Londres et qu'il venait souvent voir avec son fils. Ours qui se prénommait Winnie Pegg. Un nom donné par son ancien propriétaire, le capitaine Harry Colborne, un vétérinaire dans l'armée canadienne qui avait fait don de son ours aux eaux, ce en hommage au nom de sa ville natale, Winnie Pegg. Pour ce qui est des autres personnages du livre, Alexander Miles s'inspirera des peluches de son fils pour créer les personnages de Tigrou pour ciné et j'en passe. Le personnage humain de Jean-Christophe sera quant à lui inspiré tout simplement de par son fils lui-même. Le saviez-vous ? Les adaptations en dessin animé de Winnie l'ourson n'ont pas uniquement été faites aux Etats-Unis par Walt Disney. Et oui, elles ont aussi eu le droit à leur version en Union Soviétique. Et oui, trois ans après le premier moyen métrage par Walt Disney, sorti en 1966, l'URSS a décidé, via Soyou Smooth Films, un studio qui se consacrait principalement à la création de films pour enfants, de réaliser trois dessins animés réalisés entre 1969 et 1972 sur notre fameux ours pas en peluche. Bon alors les titres, je vais essayer de bien les prononcer. Alors on a eu Vinnie Poox sorti en 1969, Vinnie Poox V-Dogt Vosquez sorti en 1971, et enfin, ouf, il est couche au celui-là, Vinnie Poox Iden Zabot sorti en 1972. Une version soviétique avec Vinnie Poox donc à défaut de Winnie the Pooh ou Winnie l'ourson, et donc voici un très court extrait monétisé. Incroyable ! Le premier long-métrage américain sur Winnie l'ourson, réalisé une fois de plus par Walt Disney, et reprenant en partie son moyen-métrage sorti en 1966, sortira quant à lui cinq ans après cette dernière version russe en 1977. Le saviez-vous ? La série La Petite Maison dans la Prairie se termine par une série d'immenses explosions ! Et oui, après la neuvième et dernière saison parue entre 1982 et 1983, la série avait en fait eu le droit à trois téléfilms de deux parties chacun pour terminer le tout, considéré par certains comme une dixième saison de six épisodes. Téléfilms, dont le tout dernier d'entre eux prénommé Le Dernier Adieu, constitué de deux parties de 47 minutes chacune, qui ne fait ainsi pas moins que se terminer dix ans d'aventure de la famille Ingal sur le petit écran par l'explosion pure et simple de toute leur ville. Directeur d'Altebet. Mais comment je peux savoir des trucs pareils, sérieux ? Dans ce dernier double épisode, on découvre en fait que la ville que l'on suit depuis le tout début de la série, Walnut Grove, quel accent, avait en fait été construite sur des terres appartements à un certain Lassiter, un Richemania des chemins de fer. Chose faisant qu'en conséquence, la ville lui appartient aussi, ce dernier disant alors aux habitants qu'ils peuvent rester sur place à condition que ces derniers travaillent pour lui. Mais loin de se laisser ainsi faire, ceux-ci décident alors de se battre contre le Richemania, ce en adoptant pas moins que la technique la plus radicale possible, celle de dynamiter leur propre ville. L'épisode est donc la série, se terminant ainsi avec la petite communauté dynamitant un à un leurs propres bâtiments et maisons tout en pleurant toutes les larmes de leur corps avant de partir en exil. Fin, entre ça et l'outil devient un bug, c'était vraiment une super série. Merci M6 pour tous ces moments joyeux à la place de Malcolm quand j'étais gamin. L'explication à ce final explosif était en fait que les producteurs ne souhaitaient pas que les décors de la ville puissent être un jour réutilisés. Du coup, point de trucage à l'écran puisque ce sont bien de vraies explosions qui ont eu lieu pour les détruire. Point de trucage non plus pour les larmes des acteurs qui avoueront pour certains comme Melissa Gilbert aka Laura Lingals que ce moment avait été le plus triste de leur carrière. Quelle conclusion joyeuse comme quoi ! Sous-titrage ST' 501